Bonjour à tous et on se retrouve comme chaque semaine pour débriefer l'actualité des jeux de science-fiction et cette fois-ci on va revenir sur une actualité quand même assez chargée, je vais vous parler des news autour de The Division 3 on va revenir également sur le prochain DLC de Planet Crafter, on va parler de Metro Awakening on va parler également de Star Wars Outlaws et de sa mise à jour, on va parler aussi de Empyrean Galactic Survival et d'un petit jeu indiqué que je vous ai trouvé, il s'appelle Simulacros du coup pour revenir sur la partie au niveau du jeu de chez Ubisoft, The Division là c'est le petit trailer que je vous mets de The Division 2 on a eu des news un petit peu plus claires, on va dire plutôt des rumeurs concernant le travail qu'il pourrait y avoir autour d'un prochain titre de la licence The Division c'est-à-dire The Division 3, alors ces informations du coup proviennent tout simplement de chez Ubisoft en ce moment ils recherchent un poste pour un associate game director et cette personne est en charge de collaborer notamment avec un game director pour la création et la réalisation de la direction créative du jeu superviser une équipe de développement et assurer la cohérence du gameplay et de l'expérience utilisateur on sait du coup dans tous les cas que Massive Entertainment maintenant qu'ils ont arrêté de travailler pour Ubisoft enfin ils travaillent toujours pour Ubisoft d'ailleurs mais ils ont arrêté de travailler d'ailleurs sur les jeux comme Avatar Frontier en Fondora et également sur Star Wars Outlaws alors pas à 100% parce qu'ils continuent à faire un petit peu des patchs et tout surtout sur Star Wars Outlaws qui évidemment en a bien besoin surtout en termes d'optimisation sur PC il y a aussi des prochaines choses qui arrivent mais surtout leur titre phare de chez Massive Entertainment c'est dans tous les cas la licence The Division donc on attend vraiment des news là-dessus et on attend grandement qu'il y ait des news officielles qui pop sur The Division 3 et je n'y serai pas d'ailleurs en vous en donner sur la chaîne dès que j'aurai plus amples infos maintenant on va aller du côté d'un jeu dans l'espace que j'affectionne particulièrement il s'agit de Planet Crafter un petit jeu indépendant fait d'ailleurs par un studio français et surtout on a eu des news concernant le prochain DLC qui s'appelle Planet Humble alors il faut savoir que ce DLC sort évidemment le 9 octobre 2024 il sera disponible sur Steam au prix de 7,99€ alors ce DLC d'ailleurs va introduire une nouvelle planète qui sera à Terraformer qui va vous offrir d'ailleurs un nouveau défi et il faut savoir que la taille de ce nouveau terrain de jeu sera environ la moitié de celle du jeu original au niveau de l'accessibilité de ce qu'il serait possible de faire vous aurez également aussi une partie multijoueur qui serait d'ailleurs une fonctionnalité de base native intégrée dans le jeu parce que vous pouvez jouer d'ailleurs en jeu co-op et il faut savoir aussi que l'une des particularités je trouve ça relativement cool c'est que chaque joueur n'aura pas besoin d'acheter le DLC si un des joueurs possède le DLC les autres joueurs pourront rejoindre sa game et du coup directement participer et un petit peu participer à l'aventure sur ce nouveau DLC et d'ailleurs on le voit d'ici sur Steam le jeu est disponible d'ailleurs vous avez une démo si vous voulez le tester et d'ailleurs effectivement alors je me suis un peu trompé c'est 5,99€ et non pas 7,99€ il semblerait qu'il y aurait peut-être d'ailleurs peut-être même une réduction au moment de la sortie en fait tout simplement de ce prochain DLC donc n'hésitez pas à sauter sur Steam si vous voulez le tester alors dans les autres jeux où on a eu des news et d'ailleurs un nouveau trailer il s'agit de la licence Metro Awakening qui est développée par le studio Vertico Game en collaboration avec 4A Games alors il faut savoir que Metro Awakening il s'agit tout simplement d'une version de la licence Metro qui par contre elle va être basée exclusivement sur les casques de réalité virtuelle alors on voit un petit peu dans les séquences de gameplay qu'ils nous ont proposé on voit des séquences un peu d'exploration dans les tunnels du métro de Moscou des combats contre différents mutants et des utilisations d'armes et des caractéristiques spécifiques vraiment à la série des métros le jeu est prévu dans tous les cas pour sortir en 2024 il sera disponible sur Steam et vous pourrez l'avoir d'ailleurs aussi également pour les casques MetaQuest 2, MetaQuest 3 pour le Pro et également pour le PlayStation VR et au passage évidemment si forcément vous n'avez pas de casque de réalité virtuelle vous avez un petit tip que je vous donne c'est qu'en ce moment la licence Metro et le premier Metro d'ailleurs Metro Exodus vous l'avez carrément au prix de moins 80% sur Steam vous pouvez carrément le récupérer à quasiment 5,99€ alors dépêchez-vous si vous regardez cette vidéo parce que vous voyez au moment où je la publie il reste à peu près même moins environ 24h pour pouvoir profiter de cette réduction mais si vous voulez vraiment commencer à découvrir la licence Metro je ne peux que vous conseiller de commencer par celui-ci et là vous l'avez vraiment au prix de 6€ et d'ailleurs si on continue dans les licences évidemment Phare et franchement qu'il faut vraiment avoir fait au moins une fois il s'agit de la licence Alien Isolation et là aussi également vous avez une grosse réduction sur Steam qui est d'ailleurs qui finit aussi également dans 26h vous l'avez au prix de moins 85% il est carrément disponible à 7,49€ donc franchement en ce moment dans pas longtemps c'est Halloween je pense que d'ailleurs on y reviendra peut-être sur la chaîne en s'en revenant un peu la suite de Alien Isolation si franchement vous voulez vraiment vous faire peur avoir un excellent jeu dans la thématique de l'ASF et également dans la thématique de l'horreur je ne peux que vous conseiller cette masterclass Alien Isolation qui franchement honnêtement sera vous donner des surfois sachez que la particularité c'est que dans la Alien Isolation vous n'avez pas du tout vous avez très peu d'armes l'objectif c'est pas vraiment de buter l'Alien c'est plutôt de l'éviter et effectivement il va falloir se cacher un petit peu se planquer et trouver des solutions voyez un peu comme là vous voyez le personnage qui arrive à éviter au dernier moment de se faire choper par l'Alien et franchement honnêtement que ça soit le son de design les lumières l'éclairage et tout l'ambiance c'est vraiment exceptionnel je ne peux que vous conseiller ce jeu au prix de 7,49€ alors maintenant on va continuer sur les news autour de Star Wars Outlaws et évidemment il continue à itérer et à faire des mises à jour on a eu d'ailleurs le 3 octobre un nouveau patch qui est sorti avec le patch 1.12 enfin 1.2 et qu'est-ce qu'il nous propose du coup comme amélioration vous avez l'amélioration de la caméra un peu du speeder qui a été améliorée pour avoir une meilleure activité vous avez plusieurs ajustements qui ont été fait pour rendre les aventures un peu plus fluides et un peu plus gratifiantes notamment des problématiques qu'il y avait au niveau de l'infiltration et ils ont pas mal répondu à des critiques en fait qui avaient été faites par les joueurs pour améliorer le jeu sachez d'ailleurs que le jeu va être disponible courant novembre également sur Steam ils ont prévu du coup de l'itérer et de continuer à l'améliorer je vous tiendrai au courant du coup sur la chaîne on n'y sera pas d'ailleurs à y revenir également sur Twitch pour refaire un peu des streams et continuer l'aventure sur Star Wars Outlaws alors maintenant il y a un autre jeu qui va bientôt débarquer d'ailleurs il va être gratuit à partir du 10 octobre au 17 octobre il s'agit du jeu Empyreon Galactic Survival donc pour rappel le jeu Empyreon Galactic Survival c'est quoi ? c'est un jeu de survie comme l'indique dans son nom et surtout là une des particularités c'est un petit peu un espèce de jeu qui est très axé au niveau du crafting vous allez pouvoir crafter construire de votre vaisseau construire des bases quand même assez avancées bon alors faut pas trop se fier du coup aux graphismes qui sont parfois un peu un petit peu old school mais les ambiances sont quand même relativement bien faites et surtout si vous les jouez à plusieurs avec vos potes c'est quand même relativement cool et une des particularités d'ailleurs de Empyreon Galactic Survival c'est que vous pouvez également héberger votre propre serveur et limite choisir en fait la façon dont le monde sera généré parce que vous savez que toutes les maps sont générées de manière un petit peu procédurale donc vous avez différents critères que vous pouvez choisir en fait tout simplement là dessus là celui que je vous montre là c'est le trailer de Dark Faction qui était un DLC qui a été rajouté d'ailleurs récemment sur Empyreon Galactic Survival d'ailleurs pour la petite anecdote ça a été fait par les créateurs de Funcom ceux qui ont fait Conan Exile ou qui vont être dans le prochain Duny Awakening donc si vous voulez découvrir un petit peu avec vos potes un jeu dans l'espace du coup n'hésitez pas vous avez Empyreon Galactic Survival qui dans tous les cas sera disponible sur l'Epic Game Store et il sera gratuit du 10 août 17 octobre 2024 alors maintenant je vais essayer de vous parler justement d'un petit jeu que j'ai trouvé du coup sur Steam une espèce de petite pépite on ira peut-être essayer de se tester sur la chaîne il s'agit du ce Simulacross je suis arrivé à le prononcer qui est un jeu de tir à la troisième personne qui se déroule évidemment forcément comme vous voyez ici dans un univers futuriste qui est dominé en fait par des robots il faut savoir que votre objectif ça va être un peu il y a franchement un petit peu un côté roguelite au niveau du gameplay donc il y a quand même un shooter assez rapide assez énergique vous avez trois personnages qui sont jouables du coup directement dans cette carte narrative et vous allez pouvoir un petit peu faire évoluer votre personnage avec différents types d'armes le jeu d'ailleurs est disponible à partir du 10 octobre c'est pour ça que je vous en parle parce qu'il va sortir dans pas très très longtemps à partir du 10 octobre 2024 et il y a d'ailleurs une démo jouable qui est disponible tout de suite que vous pouvez tester sur Steam si le corps vous en dit d'essayer de vous d'essayer de dompter un petit peu ces robots essayer de voir un peu ce que donne le gunfight sur ce jeu d'action de type roguelike et voilà ce qu'on pouvait dire du coup sur l'actualité des jeux de science-fiction cette semaine dans tous les cas on se retrouve pour des news sur la chaîne n'hésitez pas dans tous les cas à me suivre parce que cette chaîne est vraiment dédiée 100% à l'actualité de jeux de science-fiction on reviendra également sur l'actualité de Star Citizen sur l'actualité de Starfield également sur l'actualité de No Man's Sky donc n'hésitez pas dans tous les cas à me suivre et du coup sur ce n'hésitez pas également à aller voir cette autre vidéo que vous voyez qui s'affiche à l'écran qui vous d'ailleurs passe en revue les news et l'actualité sur un autre jeu de science-fiction Sous-titrage Société Radio-Canada